Le 5 juin 2022, Julie Andrieux était l'une des invitées de Laurent Ruquier, dans son émission Les Enfants de la télé, sur France 2. La présentatrice et critique gastronomique de 48 ans était venue défendre son nouveau magazine baptisé à Croquet. Et en cours de programme, elle n'a pas échappé à une question sur sa vie intime. Tout a commencé en 2009. A l'époque, Julie Andrieux était invité dans le jeu télévisé de TF1 « Attention à la marche », présenté par Jean-Luc Reichman. Et le compagnon de Nathalie Le Coutre lui a demandé de raconter une anecdote sur sa vie privée. « Je suis très embarrassé par ce que je pense avoir rencontré, selon la formule consacrée, l'homme de ma vie il y a à peu près deux mois. Et auparavant, j'étais complètement vierge. Si est-il le premier ? Si est-il ce que je lui ai dit, a-t-elle donc déclaré ? » Une histoire qui avait étonné mais aussi inspiré une blague au présentateur. « Non. Elle était vierge, je suis scorpion moi, a-t-il lancé. » Une séquence qu'elle a revisionnée 13 ans plus tard. Lors de son passage dans Les Enfants de la télé, Laurent Ruquier l'a en effet diffusé. Si est-il qu'elle a revu ses images avant de s'expliquer sur le fait qu'elle était vierge à 35 ans. Vous savez que les gens l'ont pris au premier degré. Mais quand vous venez de rencontrer l'homme de votre vie, comment pouvez-vous parler de vos ex ? S'y est-il quand même d'une extrême vulgarité ? Donc non, je n'ai pas d'ex. Et d'ailleurs à l'époque je le croyais. Bon maintenant, a-t-elle expliqué. A l'époque, Julie Andrieux venait de rencontrer le neurochirurgien Stéphane Delajoux. Le couple s'est marié en 2010 et a agrandi sa famille avec les naissances d'Adrien, 9 ans, et Gaïa, 6 ans. Il file toujours le parfait amour depuis. Avant cela, elle a été en couple avec le photographe Jean-Marie Perrier, avec qui elle est restée en bon terme. Pour preuve, il lui a dédié l'une de ses publications Instagram, le 11 juillet dernier. Julie Andrieux durant le tournage récent d'une de ses émissions. S'y est-il quand même une chance d'avoir pu faire des plus beaux paysages de la France en quelque sorte son bureau de travail. Mais pour vous rassurer, sachez qu'elle a beaucoup travaillé pour en arriver là. A-t-il écrit en légende d'une photo de son ex-compagne. Un cliché qui l'a pris Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501